Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Marie-Christine Guérin, vous connaissez tous. Christophe, elle a des éditions Guérin. On est très très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Je dirais un peu élus et je dirais même intimidés. Bon, une soirée qui est une soirée exceptionnelle, pour un homme exceptionnel, Walter Bonatti, et qui nous permet d'avoir la chance de réunir à Chamonix de véritables légendes de l'alpinisme, Reynold Messner et Pierre Mazot. Mais avant de les faire venir sur scène et de commencer à parler de ce très beau livre et de Walter, on a eu la chance aussi, grâce à Sandro Filippini, qui a participé à l'écriture du livre avec Reynold Messner, d'avoir des images inédites en France, qui sont des images filmées entre Walter et Reynold en 2010. Donc on est très heureux de vous les présenter en introduction de cette soirée. Un petit film que personne n'a vu encore ici et qui sera une petite surprise pour Pierre Mazot. Merci. 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 ainsi. Merci. Oui, 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 toutes et deux s'integrent et font ce que l'alpinisme devait être, c'est un fait culturale. Oui, c'est un fait culturale. C'est tout ce que nous avons fait. Oui, c'est un fait, un sopporté. Carissime. Quelle, c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus jeune. Non c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada E' un'altra cosa ancora. Ecco Rain, che soddisfazione è per ricevere proprio questo premio? No, questo premio per me è un premio speciale perché il primo premio della carriera è stato preso da Walter Bonatti. Se non fosse così il premio non avrebbe questa forza e secondo me questo premio diventa veramente l'Oscar dell'alpinismo se hanno la capacità per anni di andare avanti in una direzione che poi è stata indirizzata da Walter Bonatti con la sua attività, con la sua carriera che poi è stata premiata con questo premio. E così il premio ha preso una direzione. Io mi vedo nelle tue tracce da quando faccio alpinismo estremo che ho sempre non soltanto rispettato ma più che altro seguito se si poteva. Sì, essendo io appunto venendo prima è certo. E speriamo che tu hai 14 anni più di me? Certo. E' una generazione più o meno? Una generazione. In realtà esattamente quando Walter ha finito con le grandi ascensioni negli Alpi, con il Ciavino 65, io ho iniziato a fare le mie prime ascensioni, ma ancora abbastanza piccole, sono uscito un po' dagli Alpi. E' la prima volta che sono venuto sul Monte Bianco, nel gruppo del Monte Bianco nel 65 con una lamparetta. Ah sì? Sì, sì. E così uno... Mi ricordo qualcosa, Erban Bull in bicicletta per esempio. Uno si allaccia l'altro ed era, anche adesso nel film del Manga Parva, no? Cioè è un film di cinema. Sì. Sono due ragazzini, che sono poi mio fratello e io, che sono sul campanile della casa, di Casa del Toro, e guardano le odle e dicono voglio diventare, uno dice voglio diventare guida alpina. E io rispondo no, io voglio diventare alpinista, alpinista come Walter Bonatti. L'avventura è stata tutta la vostra vita. Adesso, Lionel, cos'è ancora per te l'avventura? L'avventura rimane, anche se vado col figlio, il figlio ha 19 anni, fa la maturità adesso, arrampica molto bene, però non ha una grande esperienza sulle grandi pareti. Se vado con lui, per me è un'avventura, anche se poi lui va avanti e fa la capocordata. Io stesso vado in Nepal in aprile e maggio per trovare un trekking attorno al marciapucciare, forse riesco a trovarlo. Però non è una cosa difficile. Però non voglio andare oltre le mie povere possibilità di 65 anni. Vado a questo margine e vorrei tentare di non ciampare alla mia età. Io stimo te. Io e te non li ciampiamo. Non dobbiamo, perché la nostra arte era sopravvivere nelle situazioni più disperate. Tu sul pilone, sul K2, io sul Mangapapa. Portare avanti il discorso sempre. E' molto importante essere capace di sopravvivere. Sì. Perché è molto facile rischiare due volte tutto e poi una volta lasci la vita. Sì. Io non vorrei morire fuori casa mia, dove capita capita, ma vorrei fino alla fine della mia vita difendere la vita se sono nel bosco, nella montagna, su un pendio di neve o anche una lunga camminata nel Nepal. Io ho due fratelli, uno è Pierre Masson e l'altro sei tu. Grazie. 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 Grazie Arclare. Grazie a teonere di vedere Honey, Grazie. Grazie ati Fa Видatovern Госunistima è quando c'è la sua reference. Grazie a tutti gli italiani. Renaud Messner, je vous propose de commencer par l'homme des 14 lumi, l'alpiniste extraordinaire, le premier lumi en solitaire, le premier de livraison d'oxygène, le premier de livraison solitaire, le premier sur les 14, mais aussi un homme engagé, parlementaire européen, qui s'est engagé pour le respect de l'environnement, pour la transmission de la culture de montagne à travers ses musées. Merci d'accueillir Renaud Messner. Immédiatement, après Renaud, qui malheureusement ne parle pas français, nous avons vraiment la gentillesse, enfin c'est lui qui nous fait la gentillesse de nous aider, René Guigny, qu'on va accueillir ici, qui est non seulement un magnifique interprète franco-italien, mais également un grand alpiniste, grand cristallier, les germanières de Mésilier. Et également, il ne faut pas l'oublier, il est un des précurseurs du style alpin au Himalaya, notamment sur la face-sud de la Naturna dès 1980. Un grand personnage que nous accueillons ce soir, c'est un homme d'État, il a mené trois vies de front, homme d'État, il a été ministre et président du conseil constitutionnel, troisième personnage de l'État, et un juriste très respecté, et il est aussi, vous le savez, un grand alpiniste de haut niveau. Il a grimpé avec les plus grands, il a amené au sommet de l'Everest, la première expédition française, j'ai l'aimé Pierre Mazouin. Merci Pierre. Prima di tout, buonasera à tous. Je suis très heureux de présenter ce livre «Sotto le Monte Bianco», une des montagnes qui a Balta Bonatti est une montagne très importante, très importante, sous le Drue, qui, pourtant, il suo pilastro est crollé, mais il reste, dans notre record, un des pilastres de la historie de l'alpinisme. Et puis, je suis très contenté que les Français puissent toujours entendre Balta Bonatti, avec l'aide de Pierre Mazouin, qui a vissé avec Balta une terrible histoire sur le pilote central du Monte Bianco. Je suis toujours très fascinante de Balta Bonatti, quand j'avais 15 ans, à scuola, j'ai écrit des compités, j'avais la liberté de descriver une personnalité, j'ai écrit sur Balta Bonatti. Sur les votes, je ne peux plus répondre, parce que je ne me souviens pas. Je suis très content, mais… ... Très bien, il y a un problème de disque dur, il faut qu'il ait plein et il faut le lutter. On vient déjà faire une expérience, c'est un peu dur d'arrêter sur les mots. Bon, Reynolds dit qu'effectivement, il est extrêmement honnête et heureux d'être ici aujourd'hui, devant le massif du Mont-Blanc, qui a été, pour Bonatti, une des montagnes les plus importantes de sa vie. Elle a été importante par les passions et les drames qu'il y a vécu, les passions et les succès à travers, par exemple, le pilier Bonatti qu'il a réalisé en solitaire, qui est quand même un des très très grands exploits de sa vie, et également à travers les drames qu'il a connus dans le Bastille du Mont-Blanc. Et Reynold est très honoré du fait que, peut-être plus qu'en France, il y a une reconnaissance des extraordinaires qualités et du mythe de l'alpinisme de Walter Bonatti. Personnellement, j'ai connu Walter Bonatti en 2004, 50 ans après sa tragédie personale sur K2, et seulement après la mort, j'ai eu le courage de décrire le drame et la grande personnalité de cette personne. Donc Reynold n'a rencontré Walter Bonatti qu'en 2004, jusque-là ils ont toujours été un petit peu des frères ennemis. Et ce n'est qu'après le drame, des années et des années après le drame du K2, qu'il a vraiment lui-même ayant gravé le K2, et en repassant par les mêmes endroits que Walter Bonatti, il a compris ce que Bonatti avait vécu et l'extraordinaire drame qui a été un des actes fondateurs de la carrière de Walter Bonatti. Mi sono sforzato tantissimo nel CAI italiano, nel club alpin italiano, per chiarire la storia del K2 anche ufficialmente, et pochi anni fa ci siamo incontrati Mattia Masso, Walter Bonatti e me a Trento, nel grande festival, a rispondere anche definitivamente su questa tragedia sul pilone centrale, la quale è stata meno capita in Italia che in Francia, e bisognava ritornare, acquierirla, per far capire che non era altra uscita di quella che poi è successa. Donc Renaud explique que, en ce qui concerne le drame du K2, il a pris une position, il a essayé depuis des années, d'expliquer et de trouver pourquoi et comment s'est déroulé le drame sur le K2. Puisque même en Italie, des années et des années après, tout le monde avait des doutes et personne n'avait vraiment la vérité sur ce drame. Egalement, de la même manière, il a rencontré Pierre Masso il y a quelques années, et ils ont parlé également du drame du pilier du Frédé, et après avoir vraiment analysé les choses et avoir discuté avec Pierre, il a voulu vraiment qu'il soit très très clair que si ce drame s'est déroulé, il n'y avait pas d'autres issues, il n'y avait pas d'autres alternatives que celle qui a abouti à la tragédie que l'on connaît. Conoscendo Sandro Filippini, condiciatore molto bene della storia dell'albinismo e anche della figura e della biographia di Vaita Bonatti, ci siamo messi assieme, io ho tentato a chiarire psicologicamente la personalità di Bonatti che è uscita da questo dramma del K2, lui trovando il tempo a raccontare in profondità la vita sia privata da alpinista, da scienziato quasi di Vaita Bonatti, specialmente anche il grande amore che c'era fra Vaita Bonatti e la russonna Polestà, grande attrice italiana, è diventato un libro sia basato sul carattere che è nato attraverso l'albinismo e poi la vita privata che è stata scritta da Sandro, così insieme abbiamo messo giù, spuggiato lentamente il frutto di questa persona e sono molto contento di aver fatto un libro che va oltre il puro racconto delle cifre, tante cime, tanti successi, tante spedizioni, ma entra nella psiche di una persona e non c'è alpinista più grande di Vaita Bonatti in tutta la storia. Grazie a Sandro Filippini, che è un gran connessor della vita di Bonatti e di ciò che Reynald ha detto di Cade, hanno cercato di comprendere insieme di che modo l'uomo ha cambiato e ciò che è diventato questo cuore dopo il drame del Cade. Non solo Reynald ha interessato a Walter Bonatti in quanto performer di cose extreme, non solo ha interessato a gli effetti, a gli effetti, a gli effetti, ma prima di tutto il ha voluto exprimere a travers questo libro ciò che era l'uomo. E l'uomo Walter Bonatti non era solo un alpinista di haut niveau, ma era qualcuno che ha avuto di grandi amici, ha avuto di grandi passioni, particolare a traversi sa femme. E' c'è cet homme là que dans le livre que vient d'écrire Reynald, Walter Bonatti apparaît sous un jour que l'on n'a pas l'habitude de connaître. Pierre, ce jour justement, cette façon de présenter Walter Bonatti dans le livre de Sandro, Filippini et Reynald Messner, vous avez retrouvé l'ami ? Oui, d'abord je voudrais dire combien chez moi il y a une certaine émotion ce soir, dans la mesure où je remercie bien sûr les éditions Guérin d'avoir permis, grâce à la sortie du livre de Reynald, qu'on parle de Walter Bonatti, dont on ne doit pas oublier qu'il a d'ailleurs été Chabonniens en plusieurs années, puisqu'il y a entité pour ailleurs, je lui avais trouvé un appartement à Chabonniens où il a vécu plusieurs années, je ferme là la parenthèse. Non mais je suis particulièrement ému parce que, d'abord bien sûr de revoir Reynald, qui est un vieux camarade, je crois que nous nous connaissons depuis 1969, et que nous ne sommes jamais quittés des vues, mais je ne suis pas là non plus pour parler des réalisations en montagne de ces deux monstres sacrés que sont Walter et Reynald. Je pense qu'il est important, et les alpinistes le comprendront, au-delà bien sûr de tout esprit de compétition, qui est tout à fait normal, même si la montagne de l'alpinisme n'est pas une discipline sportive comme les autres, il n'en demeure pas moins vrai que ce qui domine, c'est l'amitié. Et d'entendre Reynald ce soir, après avoir vu ces quelques images que je n'avais jamais connues, où je les vois parler ensemble, et j'ai envie de dire que ce sont des amis qui se sont peut-être quelques plus ignorés, mais qui se retrouvant, sont tout en plus dans la profonde amitié, pour ne pas dire l'affection. Disons une chose, et j'en terminerai là, ils ont vécu les mêmes réussites exceptionnelles, les mêmes drames. Walter ont oublié, je ne voulais pas en parler, mais je suis obligé quand même de rappeler la mort d'Ajoggi, le meilleur ami de Walter à l'époque. Reynald perd son frère, le nom de la parmaite. Les mêmes réussites, les mêmes douleurs, ce sont tout simplement des hommes. Et moi, je m'incline, je m'incline d'autant plus volontiers que je les aime les uns comme les autres. Voilà ce que je pense. Merci. Applaudissements À propos de la fraternité, de l'amitié, de l'émotion, on va appeler Françoise Stéphica, qui va lire le tout début du livre de Ragnol, mon frère de cœur. Des frères, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Nous étions neufs dans la maison du Val d'Iphones. Nous sommes toujours restés très unions. Mais celui dont j'étais le plus proche dans ma jeunesse me manque depuis plus de 40 ans. Avec lui, Gunther, mon cadet de deux ans, nous avons tout partagé. Surtout la découverte et la passion de l'alpinisme. En nous séparant à jamais sur le Nanga Parbat, cette passion, elle est décidée de nos vies. Lui, Gunther, perdit la sienne là-haut. Et j'entamais de mon côté, en survivant et sans en être conscient, le parcours qui m'a conduit à devenir ce que je suis. Un aventurier connu, même de ceux qui ne connaissent pas la montagne. Ce n'est pourtant pas la célébrité qui m'a permis de comprendre, bien des années plus tard, que j'avais un frère que je ne connaissais pas. pas un frère de sang, un frère de cœur qui partageait avec moi un idéal, une vision de la vie proche de la mienne. Dans l'esprit et avant tout dans l'action, Walter Bonnardi est un frère inespéré. Un frère inespéré. on comprend en lisant votre livre que vous avez énormément de points communs tous les deux, beaucoup de similitudes, une expérience radicale qui a changé vos vies, le cas de, le langage à Barbade pour vous. Mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est comment ça se fait alors que vous l'admiriez tout petit, déjà, quand vous étiez un enfant, vous ne vous soyez pas rencontrés plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Est-ce qu'il. Noi ci siamo in, ehm, in, ci siamo trovati indirettamente ehm, presto nella mia vita lui conosceva me, forse Are dopo il Naga Papla. Lui ha dedicato a me Mais c'est ce qu'on savait aujourd'hui, le premier livre, et non le seconde livre même, disant à Renaud Messner l'ultima grande espérance de l'albinisme traditionnel, très importante, et puis nous avons perdu. Le livre de Bonatti, que beaucoup d'ici ont reçu l'un des premiers, et qui, je parle pour moi, a été un élément également fondateur de ce que j'ai fait, se termine par cette phrase, je dédie ce livre à Renaud Messner, jeune et ultime espoir de l'albinisme contemporain. Je dois avouer que, personnellement, c'était quelque chose qui m'avait touché à l'époque. Donc, il s'était rencontré indirectement, intellectuellement, après le langage parlant, et on sent dans ce que écrit Bonatti à la fin de son livre, que pour lui, Renaud Messner est déjà une personne capitale. Però, dopo, Walter Bonatti a fait la sua carrière de reporter, per l'époque, et girava tout le monde. Je faisais la meilleure activité sur les 8000 mètres, dans les grands déserts, et il y avait quelqu'un, spécialement dans le cas de Milano, à tenter de ne pas nous rencontrer. Pour quels motivos ? Non le so, non m'intéressait. À la suite de Bonatti a arrêté sa carrière d'alpinisme, il a attaqué une carrière de journaliste avec la grande revue Epoca. Avec Epoca, il a traversé le monde entier, il a visité le monde entier, il était journaliste et photographe, il a ramené ça. De son côté, Renaud, lui, avait attaqué sa carrière d'alpinisme extrême pour faire court, et à travers toutes ses ascensions et tous les villes, il était donc extrêmement occupé. Et au sein du CAI en Italie, certaines personnes voyaient d'un mauvais œil que les deux se rencontrent et que les deux soient amis. Donc il y a une espèce de petit pentagonisme qui est né de manière invisible au sein du CAI et qui a fait que pendant des années, ils ne se sont jamais rencontrés et ils n'ont jamais vraiment été amis. Nous nous avons rencontré dans le 2004 sur le Montevideo, sur le Montevideo, sur le Dolomiti, et il n'était pas nécessaire de parler, parce que nous, à travers un regard, à travers un geste, nous avons compris pourquoi nous avons vissé, de partant, les mêmes émotions, les mêmes émotions, les mêmes émotions, les mêmes émotions ou similes tragedies, et nous avons eu la capacité empathique d'en rencontrer et de voir que nous sommes ce qui a dit Walter, fratelli, ce qui a dit lui, fratelli, au moins dans notre tête. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés en 2004, lorsque c'était une visite de Walter Bonetti dans les musées de Reynolds, ils n'ont même pas eu besoin de beaucoup parler pour comprendre qu'ils avaient eu la même vie, que les expériences, les drames, les tragédies fortes qu'ils ont vécues tous les deux les avaient rapprochées, les ont fait, comme c'est dit dans la vidéo, les ont fait fraterniser, et voilà. Et il était très content de le rencontrer à cette époque-là. Il y a quand même aussi cette notion de trahison qui était forte dans ce qu'a vécu Bonetti et qu'il a conservé jusqu'à la fin de ses jours puisqu'il a voulu... puisqu'il a écrit des livres pour essayer de rétablir cette fameuse vérité du K2. Et de la même façon, Reynold a vécu aussi une forme de trahison. Est-ce que ce n'est pas cette trahison qui est le premier point commun ? Est-ce que ce n'est pas ce que c'est ce qui est très beau, parce que ma mère a écrit sur tous les filles, nous étions tous 9 ans, un psychogramme quand nous étions plus petits. Et quand j'avais 40 ans et que j'ai laissé la maie-native dans les Dolomites, elle a donné ce folie où elle a écrit ce qu'elle pensait sur moi quand j'étais un petit bébé. Et elle dit qu'elle a une forte nécessité de protéger la giustité, de avoir une agressivité versée l'injustité. C'est vrai. Et aussi j'ai souffert de l'injustité après le Nanga Parva, et j'ai pu sentir profondément l'injustité qui a été faite sur Walter Bonanti à travers la sua grandissima note d'un aiuto sur le Capabouet. Donc, quand il a eu une quarantaine d'années, il a récupéré une espèce de petite pièce qu'il appelle lui un psychodrame qui avait écrit sa maman avec l'ensemble de ses enfants. Il ne l'avait pas lu, il ne l'avait pas vu avant. Et dans ce texte, écrit par la propre mère de Reynold, elle exprime qu'il a toujours eu besoin d'un grand sentiment de justice et qu'il est révolté contre l'injustice. C'est un sentiment qu'il ne l'a jamais quitté toute sa vie. À la suite de l'expédition au Nanga Parva, il a profondément ressenti ce sentiment de trahison et d'injustice à la suite du drame qui est arrivé. Et par là même, il a compris pourquoi Walter Bonanti avait lui également ressenti ce profond sentiment d'injustice et de trahison après sa nuit incroyable à plus de mille mille mètres sur le cadeau. Alors si vous voulez bien, on va écouter un autre extrait du livre de Walter maintenant. Françoise, à propos du cadeau qui est un peu la colonne vertébrale de votre livre qui revient comme une sorte de rangaine. La nuit est tombée sur le cadeau. Les deux hommes, à bout de force, ont désormais cessé de se traîner, écrasés par la charge qui scie les épaules et bride la respiration. À chaque pause, la tête appuyée sur le piolet pendant de longues secondes, bouche ouverte, ils aspirent gollumant l'air raréfié des 8000 qui ne leur suffit plus pour tenir le rythme de la marche. Un pas encore. Une nouvelle respiration exténuée. Ils s'arrêtent. La torture cesse momentanément, mais le soulagement espéré ne vient pas. Les voici arrêtés, en équilibre instable sur la pente vertigineuse et glacée. Il y a juste assez d'espace pour poser les crampons et rester accrochés à la montagne avec l'aide du piolet. Une sécurité précaire, quasi inexistante. Depuis de longues minutes, une heure peut-être, ils hurlent entre deux quintes de tout, leur dernier cri de rage et de désespoir. Ils crient dans le vide, le visage tourné vers le haut, là où ils imaginent le salut. Mais où malgré les ténèbres désormais épaisses, ils ne voient que le danger mortel que constituent l'immense séraque qui les surplombe. Une masse menaçante qui les écrase de sa présence et fait entendre ces craquements sinistres. Engoncés dans leurs épaisses vestes de duvet, leur unique défense contre le vent et le froid, les deux hommes n'ont avec eux que leurs inutiles chargements de trois bouteilles d'oxygène, bleu et rouge, disposées horizontalement l'une sur l'autre, soit plus de 20 kilos chacun. Un poids énorme à cette altitude. Pour des bouteilles dont ils ne peuvent même pas se servir. Rien d'autre. Pas un sac de vivres. Pas un réchaud pour tenter de faire fondre un peu de neige afin d'étancher la soif qui les dévore depuis des heures. Pas de tentes non plus où se protéger du vent et retrouver un peu de chaleur. Où se libérer un moment des grosses chaussures qui martyrisent leurs pieds pour se les masser en espérant faire passer la douleur. Ils ne peuvent même pas s'éclairer. La lampe torche ne fonctionne pas. Les piles sont épuisées par le gel. Malgré tout, mais à intervalles de plus en plus espacés, ils hurlent pour garder vivante l'espérance d'une réponse. Elle doit venir. Ils en sont sûrs. Mais ce ne répond le sifflement du vent et des bourrasques de neige glacée qui les enveloppent. « Achille ! Lignon ! Où êtes-vous ? Vous nous entendez, bon sang ! » Aucune trace des deux compagnons qui ne doivent pourtant pas être loin. Installés dans la tente du camp neuf, celle du salut, cette tente qu'ils auraient dû déjà trouver bien plus bas avant même le coucher du soleil, après d'être montés obstinément. Ils savent à présent qu'elle n'est pas derrière cette grande masse rocheuse qui aurait pu la cacher à leur regard désespéré. Le plus jeune des deux, après avoir posé ses bouteilles, est allé voir jusque-là, dans un ultime effort. Mais il est revenu bredouille. « Répondez, misérable ! » C'est dans ces moments dramatiques où l'idée de la mort se précise que l'esprit cherche encore à la repousser, mais qu'elle s'impose lentement comme une conséquence inéluctable. C'est là que commence pour ce jeune homme une histoire qui va durer plus d'un demi-siècle. Tandis que des rafales de ventes plus fréquentes et plus violentes annoncent l'inévitable tempête que les deux hommes vont devoir affronter sans aucune défense. Walter Bonatti est sur le point de perdre son ingénuité, sa confiance envers les autres. Il ne le sait pas encore et lutte pour garder l'espoir et refuse la mort qu'il sent monter en lui. C'est la rage qui le tient en vie et qui lui impose d'agir au lieu de penser et aussi la responsabilité qui est la sienne à l'égard de son compagnon d'aventure. Amir Madi n'est pas un alpiniste. Il n'est pas venu ici chercher sa part de gloire. C'est un Hunza. Et il est là, bien au-delà de 8000 mètres d'altitude, seulement parce qu'il a besoin de gagner sa vie. Il a trouvé le moyen d'y parvenir sur les plus hautes montagnes du Karakorum grâce à ces Européens qui n'ont pas peur de défier Dieu aux confins du ciel. Pour cela, ils ont besoin d'épaules larges et de poumons solides qui les aident à porter en altitude tout ce qui sert à donner vie à leurs rêves. À cet instant, le Hunza semble pris de folie. Sans se débarrasser du bar lourdement chargé, il hurle et s'agite de façon désespérée, désordonnée, au risque de perdre l'équilibre et de partir dans le vide. Malgré les rappels désespérés de Bonatti qu'il ne peut pas comprendre. Il s'est lancé en titubant vers les rochers proches mais impossible à atteindre. Surtout maintenant, maintenant que l'obscurité masque les choses trappes que recèle la pente raide et glacée. C'est un piège mortel, même pour le plus fort des alpinistes. Bonatti le sait et ne bouge pas. Même redescendre sur des traces péniblement faites jusque-là leur est désormais impossible avant que le jour ne revienne. La moindre erreur les précipiterait dans l'abîme. Merci François. Pierre, ces heures tragiques du couloir de la bouteille, Walter, vous en avez parlé souvent ? Oui, bien sûr, les hommes parlent souvent de leur souffrance et il est vrai que Walter a beaucoup souffert. Je ne parle pas physiquement parce que la souffrance physique compte. Enfin, c'est une souffrance du cœur un peu plus profonde qui l'a marqué toute sa vie. à tel point je me suis permis souvent de lui dire mais notre amitié me le permettait sans doute qu'il fallait tirer un trait sur ce drame épouvantable qu'il a vécu et qui a marqué profondément sa vie et le futur. il l'a finalement compris à une certaine époque il m'a dit Pierre on n'en parlera plus je garde ça pour moi. Moi ce qui m'intéresse en réalité dans ce débat puisqu'on en parle et qu'on vient de lire des lignes écrites par Reynold et qui sont très belles parce que elles traduisent incontestablement ce que Walter a ressenti. Quand je dis traduire incontestablement c'est parce que les deux hommes sont les mêmes et que leur réaction en face de la douleur de la souffrance est totalement identique et je pense qu'ils réussissent encore une fois en montagne qu'ils sont exceptionnels aujourd'hui encore mieux mais ce sont avant tout des hommes qui vivent qui ont un esprit qui tourne un cœur qui marche Walter a beaucoup souffert Reynold a beaucoup souffert peut-être que Reynold d'ailleurs a été d'une plus grande discrétion sur cette même souffrance identique encore une fois ils se sont rendis l'un et l'autre voilà ça je te dis j'en ai beaucoup parlé avec Walter et je l'ai conduit peu à peu à comprendre que ça ne devait pas être la ligne unique de son existence il l'a compris et aujourd'hui on peut lui rendre hommage justement parce qu'il l'avait compris du moins c'est l'analyse que je me permets modestement de faire peut-être Marie-Christine pour ceux qui n'ont pas une culture himalayenne s'y fournir rappeler quand même les circonstances de ce fameux bivouac dans le couloir de la bouteille Bonatti se retrouve finalement à monter l'oxygène pour les deux grimpeurs de tête et que ces deux grimpeurs de tête la moudonnent totalement à son sort avec le fameux Osa qui l'accompagne par la nuit ce moment-là Reynold vous le décrivez dans le livre et c'est vraiment le moment charnier de la vie de toi-terre comment on peut imaginer que deux alpinistes de pointe dans leur tente qui doivent essayer de gravir le sommeil en main puissent abandonner comme ça leur compagnon de corps comment c'est imaginable pour ça pour ça pour ça une partie de la mia tragédie et pour ça aussi de la capacité de scriver sur ces moments drammatis de l'albinisme par rapport aux autres et par rapport aux grumpeurs il a commencé de l'albinisme mais il ne s'arrête pas dans l'endroit qui a été défini avant Bonati lui vient du camp inférieur il vient du camp 7 il doit donc en une seule fois franchir le camp 8 et monter jusqu'au camp 9 simplement il est chargé avec beaucoup de matériel avec de l'oxygène donc il ne parvient pas jusqu'à exactement au camp 9 il est juste dessous dans une traversée très délicate où il est bloqué par la tempête il jour il giorno il giorno il giorno il giorno il giorno il giorno andiamo a passare la notte terribile questi due che stanno nella tenda in realtà sanno che l'ossigeno è là 100 metri a distanza però la loro tendina è talmente piccola che non c'è posto per tre persone non sognando per quattro persone loro vogliono che Bonati e Mali immediatamente scendano vanno giù affinché lasciano l'ossigeno così la cima è salvata la salita la cima è l'uomo la notte donc les deux grimpeurs de tête ont besoin de l'oxigen ils savent que l'oxigen est environ 100 mètres dessous mais leur tente est tellement petite et l'endroit est tellement exigu qu'ils n'imaginent pas qu'ils puissent y avoir de la place pour 3 et encore moins pour 4 alors leur seul objectif c'est que Bonati et son porteur Moussa abandonnent l'oxigen dont ils ont besoin là où ils sont et qu'ils ont descendent immédiatement bonati vuole scendere però fa notte non può scendere con un'unza che non è un rapicatore allora si fermano non c'è altra strada si vuole salvare questo unza e vuole anche che questo ossigeno non va perso di notte perché una slavina o vento o anche una medicata compre l'ossigeno lui vuole et appunto per salvare la possibilità di andare in venta agli altri due che fino adesso hanno fatto di tutto per non farlo entrare nel loro posto di pivaco allora bonati a questo momento se trove davant una posizione molto ambigüe il ha bisogno di descendere il doit descendere ma il sait che son portere unza e molti portere non il managino non la tecnica non la capacità per redescendere soprattutto nelle condizioni difficili e il veut également préserver la possibilità dei grampi di un'expedizione di parvenire al sommet del K2 donc il ne peut pas abandonner les bouteilles d'oxygène là où elles sont parce que si les bouteilles d'oxygène se retrouvent ensevelées sous une coulée ou tombent c'est la fin des possibilités d'atteindre le sommet pour les deux grimpeurs et les deux grimpeurs qui sont au dessus qui sont probablement conscients qu'en dessous d'eux il y a Bonati et son portere eux bien entendu n'ont absolument pas du tout du tout du tout l'intention de les laisser avec eux dans la tombe Bad Bonati et Humza Mahada sont costrettes en ce moment à passer la notte en cette situation sous les seracques sous la neve qui lentement dal vent viene butté d'ici non hanno l'ossigeno perché non hanno la maschera non possono usarla pour avoir plus caldo non hanno la tenda non hanno un sacco de pivaco non hanno niente et tentano per la sopravvivenza de sopravivere una notte fra 35 40 gradi 80 donc ils se trouvent dans une situation qui est assez dramatique puisqu'ils sont à plus de 8000 mètres d'altitude ils n'ont pas de sac de bouchage ils n'ont pas de temps ils n'ont pas de vie bien entendu ils n'ont absolument pas très chaud ils ne peuvent même pas comme cela aurait pu être possible ils ne peuvent pas utiliser l'oxygène car ils ont des bouteilles d'oxygène mais ils n'ont absolument pas de masque donc leur situation est tragique la tempête les empêche de redescendre et ils sont obligés de rester là sur place et de bivouacquer dans des conditions absolument incroyables dramatiques tout en sachant qu'à 100 mètres de là il y a une tente avec deux personnes non la fortuna la un miracolo Bonatti sopravvive questa notte anche Hunza Madi loro in matinata si debilano Hunza fugge scende vuole andare via Bonatti tira fuori dalla neve che è caduta durante la notte attraverso il vento le bombole e anche lui cede e gli altri due con un grande successo nazionalistico naturalmente arrivano con questo ossigeno portato da Hunza Madi e da Bonatti arrivano alla cima e riducendono con grande difficoltà ma portano la vittoria del K2 in Italia donc il pas vraiment un miracle a cette altitude avec les températures qui sont de l'ordre de moins 30 moins 35 degrè pendant toute la nuit Bonatti et son porteur survivent dans les conditions terribles le porteur qui n'a pas ni les motivations ni la technicité essaye de redescendre le plus vite possible s'en va et il fuit vers le bas pour sauver sa peau de l'autre côté Bonatti lui a le temps d'extraire les bouteilles d'oxygène de 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 sécuriser et ensuite entame la descente vers le camp inférieur c'est avec bien entendu le travail de Bonatti de son porteur que les grimpeurs situés dans la tente au-dessus qui n'ont pas bougé récupèrent les bouteilles d'oxygène avec ces bouteilles d'oxygène ils réussissent à gravir le sommet et la grande victoire de l'ascension du K2 par une expédition italienne puisque c'était le grand sommet de 8000 italien qui a été réalisé a été fait vraiment uniquement grâce à Bonatti et à l'oxygène qui l'a avvenu à plus de 1000 m on va dire au territoire de 0 la tragédie non est encore incominciée retournano in Italia il capo de l'exemple de l'exemple nazionalista vuole avoir une expédition italienne con un grande successo et au maximum une cordata d'un héros qui a été en haut et Bato Donati vient dimenticat donc lorsqu'il sur le terrain c'est une expédition comme les autres la tragédie n'est pas encore on va dire promencée d'un point de vue sociologique mais en retour le chef d'expédition qui est un petit peu on va dire nationaliste je ne sais pas comment le traduire d'un point de vue politique actuel il veut que cette expédition et ce succès mais je pense que ça a été la même chose dans toutes les expéditions de cette époque là en France ou en Angleterre veut que ça soit une expédition unie avec deux grimpeurs qui ont fait de l'albumisme héroïque qui sont arrivés au sommet comme pour amener le drapeau italien qui sont des héros et comme absolument totalement le rôle absolument prépondérant de Bonatti qui a été quand même à la base du succès en appellant l'oxygène et le matériel en altitude et que les deux grimpeurs de tête ont bien entendu laissé à son sort tout en cherchant qu'il pouvait très bien mourir sur place de Bonatti sa que lui a donné non seulement le maximum que lui a donné la expédition Bonatti sa que personne a donné un à son à son à son une sur la sur la sur la à dire merci Vata qu'il y a salvé la cima Vata Bonatti viene dimenticado et subito après la expédition si commence à dire lui est responsable pour le colgolament qui a pris un sabade sur cette pivaco terrible à 8100 mètres donc à son retour et à la suite de l'expédition Bonatti a totalement été on va dire oublié et effacé il y a eu non simplement une non-remenaissance de ce qu'il avait fait mais même plus on va dire une négation de son travail sur le K2 et s'est déclenché une polémique où on a commencé à faire courir le bruit que si son porteur le Monsar avait eu de graves gelures et des amputations il emportait l'entière responsabilité et pour lui ça a été très très dur il vero dramma incomincia dieci anni dopo quand Compagnoni racconta un journaliste che lui est andé in cima sans l'ossigeno almeno l'ultima partie parce que Bonatti de notte in cette terrible notte a bruit l'ossigeno dalle bombole que non poteva faire parce que non c'est la maschera et que Bonatti voleva andare sur lui et voleva fregare l'attribut usando l'oxigeno de notte alors là on tombe dans du roman mais c'était la réalité c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque un des administres de tête parvenu au sommet du cas de raconte qu'il est parvenu au sommet sans utiliser de l'oxygène et qu'il n'a pas pu utiliser l'oxygène parce que Walter Bonatti avait dérobé une bouteille d'oxygène et avait fait une manipulation pour lui essayer d'aller au sommet du cas 2 au détriment des deux autres on est dans le psychodrame de télé et ce n'est pas dans 50 ans quasi il compagnon sempre andava con menos d'oxygène verser la ventre parce que Walter Bonatti avesse rubato sempre di plus solo à la cinquantesimo de la salita de la K2 la cdeli finalmente a detto la verità di quello che è successo in quest'ultimo campo Bonatti sentiva si sentiva naturalmente molto male nonostante il fatto che lui nel frattempo con processi aveva dimostrato il contrario che lui non poteva aver rubato dell'osigeno posso fare una piccola parentesi quando nel 79 25 anni dopo la prima salita del K2 ho fatto la quarta salita del K2 in stile alpino naturalmente senza l'osigeno quando siamo ritornati sui giornali italiani era scritto non è vero che Mesta è il primo italiano che è salito sul K2 senza l'osigeno compagnoni già 25 anni fa ha fatto il primo è il primo del K2 senza l'osigeno l'histoire dura durante la polémica se développe pendant une cinquantaine d'années et au fur et à mesure que le temps passe compagnoni gravit de plus en plus le K2 sans oxigène et Bonatti a de plus en plus volé des bouteilles d'oxygène donc d'un côté on a Bonatti le gangster qui a volé des bouteilles d'oxygène et de l'autre côté on a les grimpeurs nationalistes et héros qui sont arrivés au sommet et une petite parenthèse dit Reynolds c'est que lorsqu'en 79 il fait la cinquième ascension du K2 la quatrième ascension du K2 sans oxygène et encore des alpines et qu'il revient ensuite donc en Italie on lui dit qu'il n'est pas le premier à avoir gravi le K2 sans oxygène puisque 25 ans avant Compagnoni lors de cette expédition avait déjà gravi le K2 sans oxygène moi je ne fais que traduire je ne fais que traduire je comprends que vraiment ça a dû être très très dur pour Walter de supporter ses calomnies et il faut dire que votre livre c'est l'histoire d'une vie presque de deux vies et dans une vie il n'y a pas que des que des drames des malheurs il y a aussi des événements heureux alors on va écouter comment vous le racontez Françoise Cetator comment se forme une grande cordée quelle est la part du hasard dans cette naissance est-ce un secret du destin on le croirait parfois je ne vois pas de différence avec la naissance d'un grand amour il s'agit dans les deux cas de personnes réciproquement disposées à mettre leur vie dans les mains de l'autre dans une paroi comme dans le désert ou dans une longue vie commune on ne peut rien cacher il faut accepter d'être nu l'un devant l'autre il n'était pas facile pour Walter d'y parvenir à ce moment là il sortait d'une des périodes les moins heureuses de sa vie d'abord le divorce puis la fin d'un travail de 15 ans couronné de succès dans lequel il s'était complètement investi et réalisé pas l'alpinisme extrême où il avait été le numéro 1 mondial il l'avait abandonné dès 1965 mais le travail du journaliste explorateur capable de transmettre à ses lecteurs dans les pages de la revue les émotions primordiales que seule peut donner une plongée dans une nature sauvage et encore préservée est-ce cette intuition qui le conduisit à rechercher une actrice célèbre pour sa beauté mais qui avait quitté l'écran depuis quelques années déjà et presque disparu aux yeux du public sorti elle aussi du divorce avec le père de ses deux fils Rosanna n'était guère plus jeune que Walter à ce moment-là c'était une femme qui n'avait apparemment aucune affinité avec le monde de la montagne et de l'aventure une femme de salon de magazine qu'est-ce qui les poussa l'un vers l'autre ? Vous avez déjà connu Rosanna elle a eu c'était un personnage d'ailleurs la période qui se sont rencontrée en qualité et très drôle peut-être qu'on pourra en parler est-ce que vous pouvez nous parler de votre Rosanna qu'est-ce qui oui pardon Pierre c'est ça bien sûr je vais parler de Rosanna bien c'était une très belle femme quand elle était jeune qui avait joué dans un film tout à fait extraordinaire qui était d'un film mexicain le filet où elle avait 18 ans et elle était tout à fait splendide ceci dit c'était pas simplement une actrice qui d'ailleurs a abandonné son métier d'actrice c'était une femme d'une très grande culture elle avait d'ailleurs fait un certain nombre d'émissions dont on ne parle pas suffisamment à mon sens à la télévision italienne sur les étrusques elle avait une très très grande culture elle a aidé incontestablement Walter dans un certain nombre de réflexions qui permettait une discussion d'un certain élan souvent d'ailleurs ce qu'elle a été fait pour contre elle n'était pas tout à fait comme Hope comme beaucoup de femmes elle a eu un air en fait moi elle a eu pensé qu'elle en leur d'air un peu maltaire ce qu'elle était pas elle bon j'allais presque dire que là il était d'une gentillesse tout à fait exceptionnel dans la mesure où il acceptait un petit peu une sorte de marque et qu'elle le rapprouve par contre elle n'est jamais intervenue et ça elle a bien fait sinon certains de ses amis dont j'étais n'auraient pas manqué de lui dire sur le déroulement ce qu'on peut appeler la carrière de Walter donc voilà Aïnol vous racontait que quand ils se sont rencontrés tous les deux elle a fait envoyer à Walter une sorte de circulaire à toutes ses maîtresses et elle lui fait une circulaire prévient à l'école c'est terminé ils n'ont plus besoin de te voir ni de t'appeler si si mi a raccontato anche a me questa storia Rosanna j'ai rencontré Walter sempre con Rosanna nell'ottantesimo cambio anno l'ho invitato da me abbiamo fatto une grande festa sul Monterite ci siamo incontrati al centesimo anniversario di Carlo Cassin Cassin aveva fatto cento anni e Walter ed io siamo andati con la torta a festeggiare bellissima giornata che ricordano sempre Riccardo Cassin che era Rosanna ha racontato la même histoire a Reynolds lors du centième anniversaire de Riccardo Cassin dans lequel Reynolds e Walter sono arrivés pour amener le gâteau d'anniversaire bon je pense que tout le monde connaît Riccardo Cassin et c'était également un des grands 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 mille de la PDG et dans cette histoire de circulaire avec vous c'est vrai la circulaire est vrai mais maintenant ce serait beaucoup plus rapide avec internet et oui tu rentres dans le truc et tout le monde s'est individuel et justement le fait d'avoir auprès de lui quelqu'un d'aussi fort est-ce que tout à l'heure on a parlé de cette idée de trahison qu'elle a évoquée aussi et derrière la trahison il y a toujours l'idée de la revanche et est-ce que pour Walter ces années a arrêté l'alpinisme à partir de 1965 est-ce qu'à un certain moment il a eu un besoin de revanche et est-ce que finalement cette revanche n'est pas passée aussi par une réussite qui a été au-delà de l'alpinisme une réussite de grand reporter va-t-ce qu'il y a un certain Merci. Sì, è diventato un ricercatore, un viaggiatore, seguiva l'alquilismo ma non più profondamente ed era una vita molto tranquilla che diventava poi anche molto felice con la compagna Rosana. Molto interessante per noi, l'anno prossimo avremo 50 anni di prima salita del Ciavino sulla direttissima della parete nord di Valtobonati, fine di un periodo, abbiamo l'inizio di un nuovo periodo, 150 anni fa con la prima salita del Ciavino da nord, da Ciaviglia da sud e da Zerma da nord. Abbiamo tante prime salite che sono state fatte qua, la Vipa, la Vipa, la Vipa e la Vipa è stata fatta 150 anni fa e così si può l'anno prossimo raccontare la storia dell'alquilismo con questi centenari, 150 anni di Bonatti. E ancora una volta il mio amico, il mio fratello Bonatti ritornerà sul palco perché noi tutti ricorderemo quello che ha fatto, o quello che ha fatto anche Vipa, o Carello, o Cross, Michel Cross, che ha detto sul Ciavino, un po' per volta con la salita di Vipa, finché noi ricordiamo queste personalità, questi momenti, sono ancora vivi e vanno avanti ad essere vivi e spero che Chamonix rimanga per sempre il posto dove l'alquilismo, la storia dell'alquilismo ha il suo posto del ricordo e della vivacità. Non, 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 non. Non, 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 non 50 ans, entre guillemets, de l'ascension en solitaire de la face nord-du-cerva par Walter Bonatti, et ça sera à nouveau une occasion de se rappeler à quel point Walter Bonatti est vraiment un homme mythique et incontournable de l'histoire de l'alpinisme. Et là, j'ajoute quelque chose au niveau strictement personnel, je pense que dans l'histoire de l'alpinisme, il y a trois personnes qui sont incontournables et qui sont quand même extraordinaires, ça a été Ricardo Cassin, Walter Bonatti et Renaud Bessner. Bon, ils sont malheureusement tous les trois italiens, mais je pense que c'est vraiment c'est vraiment les trois personnes qui, dans l'histoire de l'alpinisme, et ça je le dis, c'est mon point de vue, donc Renaud Crennable ne s'est pas terminé de dire ça, sont incontournables et mythiques dans l'histoire de l'alpinisme, Cassin, Bonatti et Bessner. Merci. Merci. Très très bien. Pour en rester là, je pense que vous avez compris que c'est un livre, un vibrant hommage, un livre très très touchant. Il y avait encore une lecture, une lecture qui est importante, c'est la rencontre entre Renaud et Walter. Mais je pense que les gens ont peut-être très envie de poser des questions à Renaud. Alors juste après la lecture, une petite lecture et puis... On fait de la lecture, quoi. Ah non, on fait de la lecture. Elle est bien, elle est bien. Est-ce qu'elle est bien, vous pouvez réagir ? C'est ça. C'est la fameuse rencontre de Walter et Renaud. Ma première rencontre avec Walter. Voici plus de 50 ans que je rencontre des alpinistes de tout pays et de tout âge. Je les ai croisés sur des parois ou dans des festivals consacrés à la montagne. Parfois, je les avais écouter une de leurs conférences. D'autres fois, c'est l'un d'entre eux qui est venu assister aux miennes. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé ainsi, mais jusqu'en 2004, je n'avais jamais rencontré Walter Donati, le plus grand. C'était un jour du mois d'août. Nous devions nous voir là, au Monte Rite. Walter arrive, souriant, avec Rosanna Podesta. Elle est fascinante, attentive, protectrice. Trois mois auparavant, en mai, nous nous étions parlé, Bonatti et moi, pour la première fois. Une brève conversation au téléphone. Maintenant, c'est le plein été et nous sommes face à face devant le musée dans les nuages, Musée on a les nouveaux volets ou Messner Mountain Museum, que j'ai créé et consacré à l'escalade et à l'alpinisme traditionnel. Devant les murs en ciment de cet ancien fort, construit pour la Première Guerre mondiale, puis au sommet des fortifications où se trouvaient les canons pointés vers l'accès à Cortines, l'homme qui se tient devant moi n'est pas un homme en peu. J'apprends à connaître la force légendaire de sa poignée de main, franche. À ce moment-là, la confiance ne règne pas encore. J'ai presque 60 ans et Walter en a 74. L'écart se fait sentir. Il ne s'agit pas des 14 années qui nous séparent, mais de toutes celles beaucoup plus nombreuses pendant lesquelles nous ne nous sommes jamais nus. À cela s'ajoutent toutes les polémiques censées nous opposer. Des ragots empilés les uns sur les autres, comme autant de coinceurs insérés dans une fissure. Malgré tout, aucune défiance entre nous. Nous ne cherchons pas à nous expliquer ou à justifier le passé. Quelques instants suffisent à abolir les barrières invisibles. Nous parlons de ce qui nous unit. Et l'évidence est là. Ce sont les montagnes. La journée est belle. Les dolomites autour de nous évoquent quantité de souvenirs et suggèrent des affinités fortes. L'imposant paie-l'aimant, l'élégant antelar, la fascinante civette et plus loin d'elle la marmolade souveraine. Nous avons tant de choses à nous raconter. On serait tenté de ne pas accorder foi aux descriptions minutieuses qu'un alpiniste fait de ce qu'il a vécu pendant une ascension. C'est que ce genre d'expérience se grave de manière particulière dans la mémoire. Par exemple, quand je suis arrivée au sommet de l'Everest, il y avait un peu de brume, mais pas au point de ne pas voir le panorama à l'entour. Cependant, ce n'est que bien des années plus tard, en découvrant dans un film la vue en direction du Macalou, prise depuis le toit du monde, que j'ai pris conscience de l'impressionnant et merveilleux spectacle qui ce jour-là s'était offert à moi. Pourtant, j'avais été là, au sommet, et j'avais assurément regardé ce panorama extraordinaire qui me frappait maintenant, si profondément. Mais il n'était pas allé au-delà de mes yeux, mon cerveau ne l'avait pas enregistré. J'étais tellement concentrée sur tout ce que j'avais à faire que ma mémoire n'avait pas gardé ce moment unique. En revanche, tout ce qui s'est passé à chaque instant de cette première montée sans oxygène est resté gravé dans mon esprit. Toutes ces émotions, je peux les revivre comme si elles étaient encore là. Voilà pourquoi Walter et moi, nous nous trouvons immédiatement en accord. Nous parlons de montagne et un mot ou une simple allusion le nom d'une voix, d'une barroie, d'un alpiniste suffisent. Nous avons vécu les mêmes émotions. Peu importe que nous n'ayons pas été ensemble, quiconque est à côté de nous dans ces moments-là ou plus tard, à table, peut évidemment entendre mais ne peut pas comprendre tout ce que nous disons. Nous parlons une langue à nous. En quelques minutes, les décennies passées s'effacent. Tout se déroule comme si nous nous connaissions depuis toujours. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Merci François. On a pas de nouveau. Merci. J'imagine que vous avez plein de questions à poser à Reynold et Pierre. On va choisir quelques-unes et c'est moi qui vais m'approcher de vous. Levez la main si vous avez des questions. Des questions pas trop plus de mères. Bonsoir. Attendez. Peut-être que ça reste aussi à Mme Mire. Une question très mineure. Dans la construction sur la forme du livre, il y a une différenciation entre les écrits M. Filippini, M. Reynold, par la typo. Ensuite, il y a des textes sur fonderie et ensuite des textes encadrés. Pourquoi ce choix ? Parce que je ne suis pas du tout responsable de la construction de ce livre. Il faut poser la question à Reynold et à M. Filippini. Peut-être que tu peux traduire ? Il y a plus en regard sur le dos de la œuvre. Si. Ce sont-ce-ci franc-le-vu que a été coïté avec un bâtard. L'idée d'arrestre de raccontar, parce qu'elle n'est une construite, elle est une forme littérale. Mais elle a été pensée à long, et pense que est-ce qu'elle a été idealement construite comme ça. Et à travers ces moments que vive Bata Bonatti sur cette situation terrible sur K2 racontons toute la vie ogni capitolo a un capitolo fra i capitoli où c'est un attimo un moment un peu de la nuit et donc cette nuit devient la chambre de sa vie et je plus ou moins j'ai pris la responsabilité de la partie apnistique specialement pour cette note à scriverla et Sandro a studiato la biographie en détail je n'avais pas ni le temps ni la force de scriver une vie interée privée de Bata Bonatti d'inizio de la sua infanzia jusqu'à et lui a fait almeno 100 heures de débattes con Bata Bonatti de débattes de studio qu'on n'a pas de sens je peux définitivement traduire tout ce que j'ai compris c'est qu'au début il dit on l'a fait comme ça et c'est très bien peut-être peut-être on peut demander à monsieur Filippini qui est ici à Sandro Filippini de faire la réponse sur la formule parce qu'il parle très bien français bonsoir je ne parle pas si bien mais je peux traduire ce qu'a dit Rainer avant moi il a dit qu'il y a sept chapitres et dans chaque chapitre il y a un morceau de l'histoire de sept ou huit sur le cardeux parce que c'est l'histoire qui est donnée toute la vie de la terre comme vous avez déjà entendu et il y a les autres histoires les histoires de la vie personnelle de Walter et le travail de Rainer a été le travail sur tout ce qui concernait l'alpinisme et mon travail c'était le travail qu'il n'avait pas le temps de faire de raconter toute la vie tous les moments de la vie de Walter et il m'a dit que ce travail j'allais pour faire parce que j'étais avec eux quand ils se rencontraient comme dans cette journée merveilleuse de Saint-Anne pour Ricardo Cassin pour la fête de Ricardo qui a été le seul jour le seul moment dans lequel les trois grands drapinistes c'est pas moi qui le dit c'est pas moi qui l'a dit que les trois plus grands c'était le seul moment où les trois plus grands alpinistes de l'histoire de l'alpinisme étaient ensemble parce que jamais ils n'étaient ensemble les trois valtaire valtaire avait été en expédition au gâche de l'un 4 avec valtaire et ryan avait été en expédition à la suite du lotse avec Ricardo maletroi ensemble merci expédition 73 une question ici pour pour rénov on va parler aussi d'identité avec Walter Bettany on va parler de l'antarctique j'ai lu je me souviens cher rénov que peut-être le plus fortement tu as la plus difficile c'est lorsqu'en novembre 89 on partait le Patriot Hill sur les voies de Tchekleton que Scott près de la maire de Wedel ça s'appelle à côté de Patriot Hill vous avez pris un TCC6 entre Puenta Redas avec des interrissages extrêmement difficiles et que là avec votre compagnon qui s'appelait Arrete Fox vous partez vers le pôle sud qui je rappelle les intramus de mai vous partez de la maire de Wedel où Shekleton aurait voulu traverser cette soutien d'endurance que certains connaissent ici et vous allez jusqu'à la base McBordeaux près Sclerius refaisant le chemin de Scott et dans le même temps un peu plus tard notre ami Walter Bonatti que fait-il ? Walter Bonatti est un passionné de la Patagonie il est un passionné de la terre de feu et il va aussi lui aussi comme vous vous l'avez fait avec Scott et ce que vous avez fait avec Shekleton lui il pense à Maria Alberto de Agostini qui aujourd'hui est le plus grand parc du monde en terre de feu et cet homme en 1910 jusqu'en 1926 prêtre salésien de Turin pas très loin d'où si vous avez vu pardon ? ma question alors ma question alors ce que je voulais ce que je voulais c'est d'une part le parallèle est de vous redemander si cette aventure en Antarctique qui s'est traversée reste pour vous l'épisode le plus difficile de votre carrière de votre autre carrière entre la pénis et ce raid à travers l'Antarctique je suis de retourne de deux semaines non de trois jours dans le mar de Medel ça fait trois jours qui est rentrée la mer de Medel je suis de retourne avec une navie et je suis de retourne aussi pour voir Elephant Island où Frank White a passé non une nuit comme Bonatti mais trois mois avec 22 personnes à survivre sur des situations terribles parce que probablement l'année prochaine je vais m'envoyer à scriver la psychologie de l'expédition de Sheckham l'année prochaine il veut écrire la psychologie de l'expédition de Sheckham la mia traversata de la Tardine est une belle expérience mais une expérience totalement diversa de l'expérience de la montagne donc ces expériences antarctiques sont de très très belles aventures expériences mais à des années-lumière de sa période d'alpinisme les difficultés techniques sur le pilote freiné sont beaucoup plus altes que l'Antarctide la difficulté d'une ascension comme le pilote du freinet est sans commune mesure avec l'Antarctide beaucoup plus dure les pericoles direaient ou quali le risque d'une nature diverse mais est aussi importante en somme les pericoles en somme sont plus ou moins males mais l'exposition la clave de l'aventure en Antarctide est beaucoup plus alta que sur le Monte Bianco sur le Chavino sur l'Everest ou sur le Capadouille par contre l'exposition ce que l'on appellerait plutôt l'engagement est totalement extrême dans les aventures dans les pôles et en Antarctique et cet engagement est bien supérieur à ce qu'on peut vivre sur les parois les plus difficiles des années en Antarctide con la nostra situazione senza téléphone senza contatto con le monde eravamo lontani mesi et migliaia de kilomètres d'aune salvezza si quelque chose non fonctionnava sans émetteurs sans téléphone et sans l'infrastructure de communication moderne ils étaient totalement isolés et à des années de la civilisation et de tout ce cours possible et ainsi la responsabilité que nous sentions non légalement mais que nous sentions émozionalement diventera beaucoup plus pesante donc leur émotion et leur responsabilité on va dire émotionnelle et pas du tout administrative ou technique devient extrêmement profonde et très très importante et quand nous sommes dans une situation drammatica comme Bata Bonatti sur K2 comme les artistes franceses italianes sur le pilonne dans la terrible bouffée la responsabilité pesa sur nous parce que est un instinto non est une légie est un instinto est une légie de la nature humaine pesa tellement que puis quand nous ne nous ne on agite comme tout le monde collasse comme le ciel cadesse sur la mise donc lorsqu'on vit des drames et des engagements tels que celui du pilier du freinet par exemple la responsabilité qui est émotionnelle est tellement importante qu'il est extrêmement difficile de la supporter elle pèse sur chaque seconde comme une chape de plomb et peut arriver a briser totalement les énerves le premier sonnitore du cerveau qu'ils ont sentient dans le monde et je dans mes livres dans le futur ne parlerai plus sur le bien ou mal 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 se met, mais d'arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur des hommes et qui les a conduits à réaliser ce qu'ils sont en train de réaliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans une situation dramatique ? Comment ils trouvent la force de s'en sortir ? Et pourquoi ils y sont allés ? Ça, c'est vraiment la clé de l'intérêt de Rétan Messner pour l'alpinisme à l'heure actuelle. Alors, répondant à vous, je n'ai pas compris rien, mais j'ai compris tout. Rispondendo à vous, je dois dire les aventures de Nancy, de Amundsen, de Scott, spécialement avec la mort. Et, d'abord de tous, Sheik, ce sont des aventures qui vont au-dessus des aventures alpinistes. Alors, il répond à ce monsieur qui n'a rien compris à ce qu'il disait, mais qu'il a tout compris quand même, et qu'en matière d'aventure sur les pôles, Scott, Amundsen et leurs équivalents, et les autres, ont été sans commune mesure avec les relations alpinistiques et sont d'un engagement absolument extrême qui est au-delà de tout. Alors, on va peut-être, d'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent, il y a deux magnifiques récits, celui de Shackleton, sur l'endurance, et celui de Amundsen, qui sont édités aux éditions Paulsen, qui sont les amis des éditions Guérin. Allez, la dernière question, parce que, si après certains veulent signer leur livre, là-bas, il y a une question de finie. Ah oui, c'est bien, détape. Comment expliquez-vous que la rage que Bonatti a ressortie ce soir-là, sur le cas 2, cette nuit-là, il est oublié et qu'elle est disparue au moment où des retrouvailles au camp de Amundsen, parce que ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, c'était tellement heureux que l'aventure l'avait réussi qu'il a presque oublié de leur dire «Eh, vous avez merdé, vous m'a oublié!» Questa grandia, lui l'a tenuta dentro, però, à l'inizio, lui non era abbiato, lui era ritornato quasi tranquillo dal capodule. Si, aspettava un po' che il capo Spedizioni dicesse «Bravo!» o anche i compagnoni dicesse «Grazie, basta, hai fatto il possibile!» La rabbia è nata dopo, quando lui ha capito che gli altri hanno dato la colpa per i congelamenti rimani a lui, quando hanno dimenticato il suo lavoro e hanno buttato sporcizia su di lui dicendo «Lui hanno batto l'ossigeno, lui voleva andare in cima, lui ha tentato di fregare, invece lui ha salvato la spedizione» e lì è nata una rabbia la quale purtroppo Walter non voleva gridarla fuori a tutto il mondo «Io sarei esploso!» e avrei forse ammazzato qualcuno, avrei chiesto di farmi l'avvocato per non andare in carcere, perché sono una persona che può anche esplodere e buttare fuori l'aggressività o l'ingiustizia. Ma Walter l'ha tenuta dentro e è andato sul pilone anche per dimostrare chi è, per capire lui stesso chi è. E quello che ha fatto sul pilone del Druid, che nessuno può più ripetere perché il pilone non c'è più, è una salita fra quelle che vengono fatte ogni cento anni. Allora, resumiamo, a la suite di questa nuita sul K2, Walter Bonatti n'a pas vraiment de rage, n'a pas vraiment de haine et on peut le comprendre, c'est encore moi qui traduisce, non ce n'est pas ce qu'il y a de haine, mais quand tout le monde est tourné vers le succès d'une expédition et quand l'importance de chaque grappeur c'est de faire arriver quelqu'un au sommet et qui grâce à lui, même s'il a pris beaucoup de risques, même s'il a failli courir, l'expédition est arrivée au sommet du K2 grâce à lui, il n'a pas vraiment de haine. Et je peux comprendre que lorsqu'il retrouve ses compagnons, il est heureux parce qu'ils ont gravi le K2, ils ont fait une des montagnes les plus difficiles et les plus hautes du monde. C'est lorsqu'ils sont de retour et qu'ils s'aperçoivent que non seulement on n'est pas reconnaissant envers lui du travail qu'il a fait en montant le matériel, en faisant la trace et en leur permettant grâce à l'oxygène d'arriver au sommet, c'est à ce moment là que dans son cœur commence à naître une véritable rage et une véritable haine. Parce que là, il a tout d'un coup, il peut, lorsqu'il est dans son bivouac, penser que c'est un problème technique ou qu'il y a une impossibilité à ce que les gens viennent lui porter secours. Mais lorsque des mois après, on s'aperçoit que non simplement on ne lui porte pas secours, mais on le charme et qu'on dit qu'il a fait prendre des risques à tout le monde, qu'il a volé de l'oxygène et que son Sherpa, son Sherpa, son Humza, a été gravement gelé à cause de lui, c'est là où dans son cœur naît cette orale et cette haine. Et il a besoin, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, connaissant un peu la vie de Bonatti que j'avais eu auparavant, lorsqu'il revient ensuite en Europe et qu'il décide de se lancer tout seul dans l'escalade absolument mythique du pilier sud des trucs qui est devenu le pilier Bonatti pour tous les grimpeurs du monde, il réussit en solitaire le pilier Bonatti que personne n'a envisagé et que personne n'a jamais gravi. Là pour lui, c'est une revanche qui permet de dire au monde entier et qui permet de dire aux grimpeurs, je suis Bonatti. Et moi je suis René. Merci, merci. D'une dernière question. Allez, ma dernière. Bonsoir, je vais revenir sur votre sentiment, peut-être que ça s'adresse à vous trois, en tant qu'aluministe. Votre sentiment quand vous grimpez, est-ce que vous avez préféré quel moment dans cette pratique ? L'anté, le sommet, voilà. C'est tout. ... Devo dividere fra Arrapicata su roccia, che oggi faccio su un livello molto piccolo, et les grandes montagnes. Nella roccia, je suis tout moi-même quand c'est le flow, quand je suis tout à pied, à poche, quand je dimentico tout et je suis tout concentré dans la Arrapicata. Déjà, il se divise votre question en deux temps. Un, l'escalade sur le rocher est une chose qui est totalement différente de l'escalade sur les grandes montagnes. Lorsqu'il est en train de grimper sur des falaises de rochers, je pense que c'est un sentiment que tous les campers ont déjà ressenti, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est le moment, la seconde, celle-ci, celle-là, là où on met la main à droite, le pied à gauche, et là où on va forcer sur la jambe pour attraper au-dessus. C'est, il traduit ça par le flow, c'est le moment présent, là, celui-là, sur les grandes montagnes, c'est totalement une motivation, totalement différente. Sur les grandes montagnes, c'est tout différent parce que salire sur les grandes montagnes c'est un jeu de la souffrance. Non c'est beau non avoir fiat, sentir mal de goe, avoir mal de tête, être stanché, dormir 30 grados sous zero, dans une tende où tremi toute la nuit. Il moment chiave de la grande salite sur les 8000 mètres, sur les 7000 mètres, c'est le retour à la sécurité, quand on est consciente du fait que nous avons sopravvissé. La sopravvivenza, après ces grandes salites, c'est comme une rinascite, et de donner tout autour de ce qu'on a investit avant, une souffrance, une souffrance, une malheure pour salir. La cima non compte, c'est le retour. Sur les escalades rocheuses, il y a un sentiment de plaisir instantané et physique. Tout le monde l'a déjà ressenti. En ce qui concerne l'ascension des grandes montagnes, c'est un plaisir qui est beaucoup plus ambigu, car c'est un plaisir malgré tout de la souffrance. Et il n'y a pas une ascension en Himalaya qui ne puisse être réalisée si on n'accepte pas un réel sentiment de souffrance. Tous ceux qui sont en altitude le savent, la gorge, les jambes, le risque, tout est fait pour qu'on se dise, ok, on arrête et on rentre. Mais on continue et on va de l'avant. Malgré tout, ce n'est pas dans l'esprit de Reynolds le sommet qui est le mouvement pour lui le plus important et le plus agréable, c'est le moment où il passe d'une situation de souffrance et de risque à une situation de, on va dire, sécurité et de sérénité. Donc, pour lui, c'est quand même, et malgré tout, le retour. On peut l'avoir quand on arrive à un relais après une longueur extrêmement compliquée et que tout d'un coup on s'arrête. C'est ce sentiment de retour à la sécurité et à la sérénité qui est le plus important. Eh bien, oui, c'est ça. C'est ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Applaudissements. Je ne peux pas vous prendre la parole, mais je vais quand même le faire, après ce que vient de dire Reynolds, dont je partage totalement l'analyse qu'il vient de vous présenter. Moi, j'ai un mot à dire. En réalité, c'est tout simplement le bonheur d'être en montage. McRae. Applaudissements. Sous-titrage FR ?